C'est une lourde tâche de présenter Gunther Polly, parce que c'est très difficile de le présenter, parce que c'est, je dirais, vraiment un homme des temps futurs qui est difficile à classer dans les temps actuels. Certes, c'est un entrepreneur, c'est un penseur, c'est un agrégateur de solutions, on peut dire tout cela de lui, mais c'est surtout, je dis, c'est quelqu'un relativement inclassable qui est là pour montrer, je pense que c'est surtout ça qui est important, montrer donc les solutions, montrer comment l'espoir est possible, montrer comment ce que j'appelle l'écologie positive est possible. Par écologie positive, nous entendons une écologie qui n'est pas là pour vous dire, il ne faut pas faire ça, c'est mauvais, oh là là, on est trop nombreux sur Terre, vous savez, etc., etc., mais quelque chose qui, au contraire, vous donne du souffle, de l'espoir, de l'optimisme, qui vous permet de transcender véritablement les problèmes en vous montrant la multiplicité, et la beauté surtout, et l'ingéniosité des solutions. Et alors, je ne voudrais pas le faire rougir, car Gunther est un ami, mais avec, quand on réfléchissait à comment le présenter avec Christopher ce matin, on se disait, finalement, dans notre monde sécularisé, en quelque sorte, eh bien, si j'osais, je dirais que Gunther Polly est la personne la plus proche de ce qu'on pourrait appeler un prophète, pour les temps nouveaux futurs, je sais que je le fais rougir, mais vous allez voir que c'est vraiment quelque chose de pouvoir entendre Gunther, et c'est pour ça qu'on le remercie vraiment beaucoup d'être là. Vous ne donnez pas honneur au prophète, hein, quand même. Merci, John, merci tout le monde, j'ai dit ce matin à mon fils, 8h30, c'est incroyable, vous devez être suisse pour samedi, de ramasser tout le monde à 8h30. Je suis content quand même de voir que ce n'était pas pile 8h30. Mais j'aimerais bien présenter avant tout mon fils, Lorenzo, ben voilà. Il a fait la navette hier pour amener ma fille, Chido, Chido. Ben voilà. Deux de mes six prodigés que j'ai dans le monde. Oui, en effet, je le fais en français, merci d'être venu, merci de m'accueillir, je suis assez fasciné par ce que vous faites, j'ai eu des discussions extraordinaires. Mère Elisabeth, je te remercie vraiment parce que les histoires que tu as racontées m'ont beaucoup touché et m'ont fait réfléchir et bien entendu, on m'ont fait changer ma conférence. Vous savez que je ne suis pas capable de préparer une conférence en avance. Je le fais le matin même. Ça doit être fait à la minute. Vous savez, c'est comme le savayon. On ne peut pas faire le savayon une heure d'avance, sinon on n'a plus de savayon. Alors la même chose avec moi. J'aimerais bien quand même vous insister que les titres changent tout le temps. Vous mettez les titres sur la conférence comme vous voulez. Mais vraiment, dans le faux, c'est à propos de l'entrepreneuriat, des values, des vertus. C'est ça. À la fin de la journée, c'est rien d'autre. Je dois vous raconter brèvement mon histoire. C'est que j'étais le PDG d'une entreprise de la détergence. J'avais un grand succès. Et c'est l'Indonésie, le président de l'Indonésie, qui m'invita pour voir la grande opportunité de développement que j'avais créée en achetant l'huile de palme. Alors, j'atterrisse à Kalimantang, en Indonésie, et je vois ça. Et pour moi, c'est devenu clair. Je n'étais pas du tout le gourou vert. Je n'étais pas du tout l'entrepreneur futur. Je n'étais pas du tout ce que je m'imaginais. Parce que ça, ce n'est pas durable. Oui, j'avais un produit biodégradable, mais ce n'était pas durable. Et ça, c'était ma crise. Après, ce n'est pas constaté qu'en effet, je ne suis pas le gourou. Le problème, c'est que je voulais convaincre les gens que je n'étais pas. Je n'étais pas du tout le gourou. J'avais fait une erreur. Je voudrais faire mes confessions. Et les gens ne voulaient m'écouter. On ne voulait pas m'écouter. Mais aujourd'hui, il y a une entreprise qui s'appelle Unilever. Vous connaissez. Et sa petite entreprise Univer est le champion de l'huile de palme durable. Eh bien, je vais vous le montrer. Ça, c'est certifier l'huile de palme durable. Ça, c'est le forêt. Alors, c'est durable ? Ça n'a rien à voir avec la durabilité. On a décidé de mettre là-dessus un petit tampon. On a dit, bon, voilà, certifié, c'est durable. Durable ? Vous blaguez de moi. Malheureusement, les gens le croient. Et c'est un des deux problèmes. On croit trop facile ce qu'on vous dit. Voilà les pommes. On a innové parmi les pommes. Aujourd'hui, une pomme que vous avez achetée dans un grand magasin micro inclus, c'est une pomme qui n'a que 5% des vitamines qu'on avait il y a 50 ans. 5% ne restent dans les pommes. Et nous continuons d'acheter les pommes par kilo et pas par nutriments. Je ne comprends pas. On dit, les pommes verts sont chères. Non ! Les nutriments sont au meilleur marché. Mais nous avons de notre tête un système qui permet de nous faire prendre la concurrence. Il faut faire la concurrence. La seule manière que nous allons réussir à transformer la société, de transformer l'économie, c'est de « outcompete ». Pas faire la concurrence. Faire mieux que les autres qui font la concurrence. C'est mon but. C'est pour ça qu'on a besoin d'entrepreneurs. Parce que sans ça, on n'a pas d'entrepreneurs. Et il faut avant tout répondre aux besoins de base. La concurrence, ce n'est pas l'iPhone, moins cher ou plus cher. La concurrence, ce n'est pas un nouveau app. La concurrence, ce n'est pas la possibilité d'avoir millions de likes. Ce n'est pas la concurrence. La concurrence aujourd'hui, l'entrepreneur aujourd'hui, il faudrait se dédicacer exclusivement à répondre aux besoins de base de tout le monde. C'est l'eau, c'est la nourriture, c'est l'hébergement, c'est la santé, c'est l'énergie renouvelable, c'est l'apprentissage. C'est ça ce qui est la priorité. Alors dans ce domaine-là, I outcompete. Dans les autres, ça ne m'intéresse pas. Et je crois que c'est très important. Et il faut créer de la valeur avec ce que vous avez. Vous connaissez l'histoire avec les poissons et les pains. Alors je vous veux parler des poissons de pain. Parce que quand même, il faut se rappeler ce qu'on sait faire. Mais ici, on a le riz. Qu'est-ce qu'on fait avec le riz ? Ben ouais, on fait un risotto. Non, 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 qu'est-ce qu'on fait avec le riz ? Aujourd'hui, il y a des OGM. Et le premier grand OGM du monde, c'est l'OGM, l'organisme génétique maman manipulé, fait par une entreprise suisse, Syngenta. Parce qu'eux nous ont dit, les malvoyants, les pauvres, il faut quand même les sauver. Ils n'ont pas assez de bétacarotène dans leur riz. Alors on va génétiquement adapter les gènes du riz pour émettre un peu de bétacarotène des carottes. Il y a 25 ans. Vous êtes capables d'être contre des OGM ? Ben non, si c'est pour sauver les aveugles. On ne peut pas. Mais alors la question était fausse. La question était si fausse parce que c'était la promotion des profits d'une entreprise qui voulait prendre le marché mondial pour le riz. Qu'est-ce que nous avons fait ? On a dit, mais voilà, si aujourd'hui on a plus de malvoyants, pourquoi on a plus de malvoyants ? En effet, pour manque de bétacarotène. Pourquoi est-ce qu'il y a un manque de bétacarotène ? Parce qu'on a industrialisé notre agriculture. Alors vous ne pouvez pas me proposer l'OGM pour résoudre un problème que vous avez créé. Et en plus, la solution est où ? Dans les mêmes champs de cultivation de riz, il faut t'irriguer. Et avec l'irrigation, on a automatiquement la spiruline. Et la spiruline, c'est quoi ? Bourré de bétacarotène. Nous avons sur les champs de riz 40 fois plus de bétacarotène que vous pouvez injecter dans les gènes de bétacarotène, de riz. Vous comprenez ça ? Et on se fait prendre ? Nous sommes ignorants. Nous croyons, mais nous oublions. Alors je vous rappelle que toute l'Europe, Japon, Chine et les Etats-Unis, ils ont des réserves stratégiques pour le pétrole. Vous savez qu'on n'a pas de réserve stratégique pour la nourriture. On n'a pas. J'étais avec tout un comité de l'acumé des sciences royales de la Suède. Ils ont calculé que la Suède a 4 jours de réserve de nourriture. 4 jours. C'est-à-dire, s'il y a une crise qui passe, on n'a pas de nourriture. Et c'est ça ce qui s'est passé chez nous. Alors je sais que mes amis du Huffington Post, ils m'ont appelé le Steve Jobs de la durabilité. Ah oui, mais le Huffington Post proposa aussi, la veille des élections présentielles américaines, que Trump n'avait que 2% de chance pour être élu. Alors dans ce cas-là, vous savez ce qu'il propose ? Ne réservez trop d'attention à ça. Mes amis latino-américains, ils m'appellent le Che Guevara de la durabilité. Alors comme je n'aime pas me mourir avec une balle dans ma tête, je mets cravate, je mets costume, je me peigne bien, afin qu'il n'y ait pas de comparaison. Mesdames et messieurs, quand je suis là, aujourd'hui, ce n'est pas parce que je suis prophète, je suis quelque chose, je me suis inspiré par des gens qui ont fait l'action. Je suis inspiré. La différence d'une personne dans ses actions passe toujours par une inspiration. S'il n'y a personne qui vous inspire, eh bien, vous avez un égo trop grand. Je crois que le plus important dans la vie, c'est de pouvoir trouver des gens qui vous inspirent, de pouvoir vous approcher à ces gens. Mais nous avons aujourd'hui un grand problème. Tout le monde se met à voir le Green Economy, le Blue Economy, mais le Green Economy, c'est la mode. Mais la Green Economy est une économie, et tout ce qui est bon pour vous, et bien pour l'environnement, est cher. Ça veut dire que c'est une économie pour les riches. On ne peut pas développer une économie pour les riches. Il faut développer une économie pour tout le monde. C'est mon économie bleue. L'économie bleue, c'est que nous tâchons vraiment de nous orienter vers les initiatives qu'on peut prendre, et nous avons fait déjà 200 projets. On a mobilisé pour ces projets 5 milliards d'euros. Il y a 3 millions d'emplois créés. Et on n'est qu'au début. « I only have started ». Pourquoi ? Parce que je crois que les choses vont si vite, si bien, parce qu'il y a des vagues, des vagues et des réalités, qu'une fois les gens se rendent compte de la nouvelle réalité qui est bien devant nous, nous sommes capables de prendre les initiatives. La question, encore une fois, c'est plein, c'est moitié plein ou c'est moitié vide ? Mais non, c'est toujours plein, avec l'air et l'eau. Alors pourquoi est-ce qu'on oublie l'air ? Pourquoi est-ce qu'on se concentre ? Alors c'est ça ce qu'on a besoin. Alors d'ici, je vais faire une cascade de projets réalisés. « Cascade ». C'est-à-dire, j'en ai 200, je n'ai pas le temps pour 200, mais je vous présente une douzaine. Je vais essayer d'aller trop vite parce que j'excite toujours quand je suis en train de parler de tout cela et alors je perds l'horizon de temps. Mais alors j'ai Jean devant moi, je suis certain qu'il va se lever, il va... Nous sommes à Fidji, notre premier grand projet de l'agriculture. Fidji, le FAO, l'Organisation de la nourriture des Nations Unies, introduisa tilapia. Vous connaissez le tilapia, génétiquement manipulé, avec traitement d'hormones sexe. C'est-à-dire que c'est la consommation de testostérone synthétique la plus grande du monde et pour changer le sexe de tilapia en mâle. On n'en parle pas. Tous les fish burgers de McDonald's, c'est tilapia. Alors j'ai dit non. Mais si on dit non, il faut dire oui à quoi ? Là vous avez un système qui produit le double de poissons et c'est un système intégré. C'est grâce à un génie, Joe Chan, un chinois, qui m'a enseigné comment le faire. Et on l'a fait. Oui, on commence avec les cochons, mais il y a une petite chose que je dois vous dire. Les cochons, on les enseigne à faire pipi dans le coin. Ils sont propres. Vous savez ce que ça veut dire si vous avez des cochons qui sont propres, qui ont appris à aller à la toilette ? Vous changez complètement la gestion des cochons. Et vous avez beaucoup de jeunes qui sont intéressés de bien garder les cochons s'ils ne sont pas obligés de faire ça. Alors nous avons dit ça c'est le point où nous allons changer l'appréciation future des cochons. Ce qu'ils font dans la toilette. Après, lors du post-café, je vous explique comment on le fait. Mais les cochons ont des déchets, vont dans le digesteur, le fermentateur nous donne du biogaz, le biogaz a des déchets, avec ça on fait des algues, avec les algues, on a minéralisé l'eau, l'eau est minéralisée, alors on a du bentos, on a des zooplankton, phytoplankton, et voilà, poussons, on pousse... Oui, 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 oui. Mais on nourrit la nourriture des poissons. C'est ça qu'on fait la nature. La nature, il n'y a personne qui nourrit rien. Tout le monde est nourri par un système qui est autopoétique, qui est automatique. Alors nous avons réussi à le répliquer. Et qu'est-ce que vous savez, ça veut dire, si vous avez des poissons et vous ne devez pas donner à manger aux poissons, you outcompete. Vous êtes moins cher, vous avez plus de value. Et c'est cette logique que nous appliquons tout le temps. Je passe à l'Indonésie, Surabaya. Et en Indonésie, vous vous rappelez le tsunami il y a une dizaine d'années, on dérasait tout, mais c'est parce que l'homme avait déjà éliminé les mangroves. C'est notre coupabilité, ce n'est pas la nature. Alors nous avons commencé à restaurer les mangroves, mais on les a mis dans des avenues. Et au centre des avenues, on a mis des canaux. Et dans ces canaux, nous avons aujourd'hui les shrimps, les crevettes. on fait la cultivation des crevettes, on ne doit rien donner à manger aux crevettes. C'est pas mal, hein ? C'est pas mal, non, 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 c'est pas génial. C'est comme ça ce qui se fait dans la nature. Alors nous avons les mangroves, nous avons les crevettes, les crevettes amènent les poissons, les poissons amènent les crabes, et on a un système qui vous donne le financement pour les mangroves. Nous sommes capables de faire les mangroves avec trois années de bénéfices, seulement les bénéfices, chiffre d'affaires pas, bénéfices des crevettes, des poissons et des crabes, et on a financé la régénération des mangroves. On le finance. On n'a pas besoin de dons. On n'a pas besoin des accords bilatéraux avec des pays qui ont de fric. On le fait soi-même. Et c'est comme ça qu'on mobilise l'argent. Passons à l'Australie. Alors quel est un des grands problèmes de l'agriculture ? C'est que l'agriculture consomme 70% d'eau potable. 70%. Je dis, imaginons-nous quand même une agriculture qui produise l'eau potable. Quand vous le proposez aux scientifiques, qu'est-ce qu'ils vous disent ? On ne dit pas que vous êtes prophète, on vous dit que vous êtes un fou. Le résultat, c'est aujourd'hui, on l'a fait. un kilo de tomate a besoin de 200 litres d'eau. Eh bien, grâce à ce système qui est à la fin de la journée, selon les lois de la physique, encore une fois, je n'entre pas dans les détails, l'heure du post-café, je suis ici jusqu'à demain soir, je suis avec vous, je vous l'explique volontiers, mais grâce à un système de circulation de l'eau froide de la mer, on refroidit l'éther et on diminue le point de l'eau, le rosage d'eau, la rosée, oui, la condensation, on réduit. Et nous avons un système au plus chaud qu'est dans l'environnement, plus d'eau que vous avez. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, on fabrique, on produit pour un kilo d'eau, un kilo de tomates, on produit 25 litres d'eau. C'est prouvé, c'est fait. On peut le faire. Voilà. Produit. Au lieu de consommer 210 litres, nous produisons 25 net. C'est la différence. Il faut mettre dans votre cerveau, il faut apprendre des lois de la physique qui gèrent tout notre système écologique et nous sommes capables de faire. On a fait avant tout un projet de 200 tonnes à Port Augusta en Australie. Nous sommes passés à 17 000 tonnes. Nous sommes 17 000 tonnes. Le système est autosuffisant en énergie et produit de l'eau. J'aimerais bien vous demander une petite question. Si vous avez un terrain qui n'a pas d'eau, qui ne produit rien, qui n'a pas d'électricité, ça vaut combien ? Rien. Si vous achetez ce terrain et dans un an et demi, vous avez l'eau, énergie et vous produisez des tomates, combien vaut le terrain ? Cher. Alors, je vous explique mon système de financement ? Ce n'est pas difficile pour ne pas prendre un MBA, pour le comprendre. Il ne faut pas passer par l'INSEAD ni par IMD. C'est si facile. Et c'est ça ce qu'il nous manque. Des gens qui sont pragmatiques et toujours dans le monde, il y a des terrains qui ne veulent rien, alors c'est là où on commence. On va dans la périphérie où il n'y a pas de valeur. C'est comme ça qu'on peut reprendre la relève des gens que nous avons classifiés comme des pauvres. On commence avec rien. C'est comme ça, c'est commencé. Il n'y avait rien, c'était le noir. Passons en Espagne. Nous sommes à cette petite île, El Hierro. Alors les citoyens croyaient que d'ici 20 ans, d'ici 30 ans, il n'y a plus personne. Et le Cabildo, les citoyens ont décidé de relancer l'île. Ils étaient là à la recherche de bonnes idées. Alors ils ne trouvaient pas de bonnes idées. Il n'y avait personne qui était prêt d'aller à l'île El Hierro qui est à 3 heures de Madrid et encore 45 minutes de Ténérifée. Je me suis dévié de mes voyages pour y aller. Et ma première photo que je leur ai montrée était ça. Elle dit, mais la pêche, on n'a pas de futur de la pêche. Je dis exactement, vous pêchez toujours les femelles avec des oeufs. Vous n'avez pas compris que si un jour j'arrive chez un abattoir, à un abattoir, et j'ai un chèvre qui va accoucher dans quelques jours. Et je dis à la personne de l'abattoir, le boucher, tuer mon chèvre, tuer la chèvre. Elle me dit, mais vous êtes fou, vous allez avoir un bébé. Si il y a quelqu'un qui proposera de tuer un animal sur quatre pattes avec un bébé là-dedans, on le tue, c'est un barbare. Mais nous, on le fait avec le poisson tout le temps. Ah non, on n'y a pas quatre pattes. Comme il n'y a pas de quatre pattes, on se fiche. En plus, on aime bien manger le caviar. Comment est-il possible qu'on n'a pas l'éthique de célébrer la vie avec les poissons et après on va dire on en a surpêché ? Non, vous n'avez pas surpêché. Vous avez pêché les femelles avec des oeufs. C'est quand même simple. Je dis, la récupération de votre île démarre avec le respect pour les femelles. Je dis, tu vas pas. Voilà, les gens me regardent, mais bien entendu, j'ai une stratégie tout à fait spécifique, je parle avec les enfants. Je dis, hola, joven, que penses de la abuela ? Oh mon cher jeune, qu'est-ce que tu penses de ta grand-mère ? Ah oui, j'adore ma grand-mère. Ah voilà, il y a des poissons. Des grands-mères, vous savez que ils ont quand même entre 10 millions et 20 millions d'oeufs et les petites femelles de demi-kilo, elle n'a que 3000 oeufs. Ah, j'adore les grands-mères. Ah oui, bien entendu. Les enfants le comprennent immédiatement. On ne peut pas tuer la vie. Il faut respecter. Aussi avec les poissons. Et le résultat n'étant qu'on a fait une réserve de 5 km² où les poissons font en guillemets l'accouchement des oeufs. Il n'y a personne qui a le permis d'entrer. Personne. Même nageant nu. Vous n'avez pas le droit d'y être. Vous savez, les poissons sont intelligents. C'est là qu'il faut le faire. Et tout d'un coup, nous avons aujourd'hui, voilà une anonne, une grande mère. Nous avons 20 ans après, 10 fois plus de réserves de poissons que la moyenne en Espagne. 10 fois plus. Qu'est-ce qu'on a fait ? Une chose. On n'a pas pêché des femelles avec des oeufs. Point final. C'est-à-dire qu'on n'utilise plus de filet. On ne fait pas la ligne. Mais le filet de bar, alors c'est quand même le meilleur pays, c'est quand même bien. Quand c'est le festival de Cannes, le filet de bar à la ligne, alors là, on paye le triple. Nous avons créé ces marchés. Le résultat étant, aujourd'hui, nous avons récupéré l'île en respectant un principe de vie très basique, très simple. Et on l'a fait. Mais après, on a quand même allé voir les chèvres. Ah oui ! On a éliminé toutes les vaches de l'île parce que ce ne sont pas endémiques. Ils ont des variétés de chèvres qui sont locales et on a redémarré toute l'industrie du lait. Cette chèvre qui vous produit 2 litres, aujourd'hui, à l'Union européenne, on vous paye 26 centimes par litre. Il n'y a personne qui sait survivre de ça. Alors, on a relancé toute une chaîne de création de valeur et aujourd'hui, la moyenne par litre qu'on paye aux paysans, c'est 2,65 euros. Même plus que les Suisses payent. On paye bien parce que si vous payez bien et si vous avez eu des revenus pour les pêcheurs et pour les agriculteurs, vous récupérez notre terre. Il faut déglobaliser le système de la mondialisation des agriculteurs, de l'agriculture et c'est urgent. Avant ce prix-là, on est bien avancé. La richesse s'est développée, la demande pour l'eau potable et l'énergie s'est récupérée et c'est la première île du monde entier qui est à 100%, 100% autonome en énergie et eau. Et c'est une île où la population croyait il y a 25 ans qu'il n'y avait pas de futur. Si vous mettez dans votre cerveau qu'il n'y a pas de futur, il n'y a pas de futur. Mais une fois que vous mettez dans votre cerveau qu'il y a de futur, il y a de futur. Il faut trouver. Je suis bien content de vous expliquer par après comment on a financé 82 millions pour toutes les installations avec seulement 10 000 d'habitants. On me disait « Professeur Poli, ce n'est pas possible. Je suis désolé, c'est financé. » On l'a financé. Et c'est simple. L'île importa pour 8 à 9 millions d'euros par année le gasoil pour faire tourner les générateurs. On l'a remplacé avec énergie éolienne et hydroïque. Et le coût d'investissement de 82 millions s'est financé sans problème si vous avez une dépense de 8 à 9 millions avec un rendement de 8 %. 8 % ? Vous avez 8 % chez la banque, chez vous. Il n'y en a pas, hein ? Alors, on le crée en faisant quoi ? En faisant des îles autonomes. Vous croyez que... Moi, j'ai montré le partenaire, c'est avec CaixaBank, hein ? Il y a des Espagnols parmi vous ? C'est des Catalans et non pas seulement Catalans, c'est Isidro Freinet, le président avec qui je suis en train de faire la première chaire sur éthique et science et religion. Comment ils pensaient ? Alors, passons à Sardaigne, en Italie. Le Chardon. Il Cardo en Italiano. Fessels. Eh bien, c'est une mauvaise herbe, selon pas mal de gens. Eh bien, cette jolie mauvaise herbe est comme un artichaut. Il y a l'huile là-dedans. Il y a des enzymes pour faire de fromage chèvre là-dessus. Il y a des sucres dans sa taille. Il y a des nutriments extraordinaires dans ses racines. Et tout ce qu'on a fait depuis 1950, c'est d'essayer de le tuer avec des glyphosates. Roundup. On n'a pas réussi, hein ? Ah non, mais pour le marchand commis voyageur glyphosate, c'est une bonne affaire, hein ? On continue à mettre. Vous savez que c'est assez extraordinaire. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? Grâce à une équipe en Italie, Novamont est l'entreprise, une équipe de 187 chercheurs, on a développé, avec la totalité de la biomasse du chardon, on a développé les polymères pour faire des plastiques, on fait les capsules pour la Vazza, 100% renouvelables, pas biodégradables, mais c'est renouvelables. On fait des lubrifiants, nous fabriquons des élastomères, mais le plus important, c'est que nous avons des dérivés du chardon qui remplacent les glyphosates. On a les herbicides naturels faits par le chardon. On venait d'apprendre, on vient d'avoir le permis de l'utiliser dans les vignes en France, c'est pour ça que je suis à Bordeaux, et dans quelques jours. on va lancer avec Alain Juppé. Il faut changer, mais il faut changer en faisant la concurrence. On est mieux, on a quand même tout le respect et on le fait avec le produit local. Et en plus, nos déchets, c'est une nourriture pour le bétail, pour les chèvres, et en plus, avec les enzymes, on fait le fromage chèvre. Il y avait une bonne femme qui est venue nous voir, elle disait, vous avez un peu de poudre blanche sur les fleurs. Ah oui, oui, oui. Et ça sert à quoi ? C'est pour le chèvre, c'est pour le fromage chèvre. Combien est-ce que vous auriez besoin ? Moi, un petit sachet. Alors, nous sommes allés faire le calcul, et on se rendait compte qu'on avait 2000 tonnes. On a 2000 tonnes ! Vous savez, avec 2000 tonnes, on fait tout le fromage chèvre dans toute l'Italie. Et on ne savait pas. Ce sont les... C'est la nature. Elle est généreuse. Vous passez de la pénurie à l'abondance. Et on s'ignorait. Même les scientifiques. En plus, on le fait dans les anciennes installations de Henni. C'est le premier craquer pétrolier de l'Europe. Raffinerie. Cracker. La raffinerie vient après. Le craquer, c'est celui qui rompt, qui va casser les longues molécules, et après, on fait le raffinage. Bourré d'asbeste, d'amiante, bourré de tant de choses qu'on ne veut pas avoir. Quel est le prix pour avoir accès à ce terrain ? On vous paye un milliard pour le prendre. C'est quand même assez fou, hein ? 2300 hectares, on vous paye de le prendre. On l'a pris en association avec Henni. Nous sommes en train de le convertir dans la première grande bio-raffinage en Europe. Elle tourne déjà. Nous faisons les produits. 835 millions d'euros d'investissement, ce n'est pas difficile qu'on vous donne un milliard pour reprendre. Alors, je me dis, comment vous faites ? Ce n'est pas difficile. Il faut aller où l'Afrique est présent. L'argent ne sait pas quoi faire aujourd'hui. Et l'argent qui ne sait pas quoi faire, c'est comme l'eau est stankée. ça va mal. L'eau doit couler comme l'argent. France. Ah, il faut que je donne quand même un exemple de la France. Frankzal. Qui connaît Frankzal ? Ah, mais voilà. Vous avez investi ? Pas encore. Alors, ça va venir. Il vient de fermer une autre... Il a levé encore 80 millions il y a quelques semaines. Alors, qu'est-ce que c'est ? Alors, les vers de mer. Vous connaissez tous les vers de mer. Vous connaissez ces petites collines sur les plages. Eh bien, là-dedans sont des vers de mer. Alors, Frankzal, ce n'est pas lui. Frankzal, c'est le scientifique qui a analysé, qui a découvert que les vers de mer. Que les vers de mer ont 150 fois plus d'oxygène accumulé dans l'hémoglobine. Vous vous rendez compte ? On peut faire le tour malet, hein ? Toulouse, nous, hein ? Tous. Avec 150 plus... Malheureusement, le tour de France, maintenant, ils font le contrôle. Alors, on peut... ce n'est pas le marché préféré. Quel est notre marché préféré ? Transplantation des organes. Aujourd'hui, pour la transplantation, vous avez 4 heures. Pas plus. On a besoin de liquide pour conserver les organes et les liquides n'ont pas d'oxygène. Aujourd'hui, on le fait avec l'hémoglobine des vers de mer et on peut conserver les organes durant 4-5 jours. C'est la vie ! Mesdames et Messieurs, c'est la vie ! Maintenant, on peut faire un match parfait. Aujourd'hui, on est obligé de tester parce qu'on ne trouve pas le patient dont on a besoin. Il n'est pas à atteindre. Aujourd'hui, on peut le faire avec du temps. On fait la conservation durant 4 jours. Premier contrat. Imaginez-vous, je ne m'imaginais pas premier contrat. Oui, l'armée américaine. J'aurais voulu dire non. mais je ne suis pas le PDG. Chez Novamont, je suis le PDG, je me dirais oui ou non. Là, je ne peux pas. Mais la réalité que nous avons là une solution extraordinaire, une solution... Mais alors là, Frank Zal vient me voir, elle dit quand même, Gunther, j'ai un problème parce qu'avec une tonne, avec une tonne des vers de mer, je n'ai que 6 litres, c'est 3 patients. C'est trop cher. C'est 2 000, 3 000 euros par patient. Je dis, qu'est-ce que tu fais avec le reste ? Mais ce sont des déchets, je ne peux pas l'utiliser. Je dis, mais qui mange de préférence les vers de mer ? Ah, les saumons, les saumons et les truies de mer. Je dis, alors on va faire l'élevage des saumons et des truies de mer. C'est quand même pas si difficile. Je dis, mais moi, je suis dans la pharma. Je m'en fiche, je suis dans la pharma. Il y a quand même les truies de mer qui ne disent pas « Ah, ça vient du pharma ? » Je veux avoir des vers de mer. Et on le fait dans les friches. Les anciennes friches de la Bretagne, comme la pêche a quand même écrasé, il n'y a que 20, 25 % des poissons qu'on avait il y a 50 ans. Les friches sont vides. Qu'est-ce qu'on va faire avec les friches ? Cultiver les truies de mer avec les déchets. Et les vers de mer, qu'est-ce qu'ils mangent ? La levure. Et qui va fournir la levure ? Il y a trois brasseries bio autour et ils vont me lever la levure. C'est comme ça que je pense. C'est simple, c'est pratique, c'est local, ça fonctionne, ça se fait. Et c'est ça, cette grande différence dont nous avons besoin c'est qu'il faut que nous repensions tout ce que nous avons disponible. Passons à Thaïlande, chez Novotel. Ça c'est le toit du Novotel de Bangkok. Qu'est-ce qu'ils font là ? Ah bon, il y a un espace disponible, il y a un excès d'énergie et nous on fabrique spiruline. La spiruline sur les toits de Novotel. Alors là, si vous passez par Novotel à Bangkok, on vous sert le matin un smoothie de spiruline. Ils en ont trop. Le midi, c'est le spaghetti fraîche avec spiruline. Ils en ont encore trop, c'est pour les enfants des écoles dans la communauté. On offre gratuitement la spiruline autour de soi. Spiruline qui coûte 16 euros par kilo est offerte gratuitement aux écoles. Vous pouvez être généreux si vous le faites bien. Et c'est ça ce qui nous manque. Et le système est si simple que les experts de la spiruline disent que ce n'est pas possible. Ah bon, quand on me dit que ce n'est pas possible, je m'intéresse. S'ils me disent que c'est possible, je leur dis, faites-le. Passons par le Mexique. Eh bien, tortillas. La tortilla. Quel est le problème de la tortilla ? Que les Américains subsident la cultivation de maïs afin qu'on fasse du bio-éthanol. Bio-éthanol, et bien entendu, les prix pour le maïs augmentent et c'est la raison pour laquelle on dit que on a besoin des OGM de maïs pour que ce soit moins cher. qu'est-ce qu'on dit ? Ce n'est pas les kilos qui nous intéressent. Ce qui nous intéresse sont les nutriments. Alors, qu'est-ce qu'il y a plus mexicain que guacamole ? Et l'avocat. Alors, ça, c'est le Mexique. Alors, les Américains commencent à manger beaucoup de guacamole. Ils ne préparent pas eux-mêmes, ils le font préparer ailleurs, surtout au Mexique avec des salaires pas très élevés. Et avec les pépins, avec les semences, on ne fait rien. Les noyaux. Alors, nous utilisons les noyaux parce que c'est la vie. Un noyau, c'est un autre arbre. Toute la nourriture est prévue pour faire un arbre qui poussera quand même durant 50 ans. Vous vous imaginez ? On ne peut pas le jeter. et nous transformons les noyaux en ingrédients avec une bombe de nutriments pour le pain. On le fait au Mexique. 11 000 tonnes. Vous savez combien de noyaux sont disponibles avec les avocats et les mangues et les vignes ? On passe de la pénurie à l'abondance. C'est là. C'est la création quand même. C'est le but. Le but n'était pas que tout le monde soit pauvre. Ce n'était pas l'idée. Le dessin est un peu plus génial que ça. Nous ne savons pas quoi faire. Nous sommes ignorants et tout ce qui nous intéresse sont des likes sur notre Facebook. Ah non. Je suis presque à la fin. Passons à Munich. Je fais un peu retour de l'Europe parce que j'ai beaucoup d'exemples en Colombie et ailleurs mais j'aimerais bien parler de l'Europe. Qui a été chez Hermannsdorfer ? Une ferme de 100 hectares qui fait 20 millions d'euros de chiffre d'affaires seulement sur la ferme et 5 millions de bénéfices. Ça existe ? Ah oui, c'est là. C'est tout bio. On dit mais ce n'est pas possible. Ah non, 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 non. Pourquoi ? Parce qu'ils ont changé le modèle d'affaires. C'est-à-dire que le système d'Hermannsdorfer c'est qu'on vit en communauté. Aussi les animaux, c'est-à-dire les poules avec les cochons. Ils habitent ensemble. Comment, pourquoi pas ? Ce n'est pas parce que l'Europe dit que ce n'est pas possible qu'on ne peut pas le faire qu'on ne le fait pas. De temps en temps, je suis là pour relancer les défis aux administrations européennes. Quand on me dit que ce n'est pas possible ou que vous pouvez le faire, je le fais. Je préfère passer par un juge et que je me fasse condamner parce que là, j'ai l'opportunité de montrer les sciences. Parce que les sciences ne disent jamais et nulle part qu'une maladie d'une poule passe un cochon. Au contraire, nous avons la preuve après 25 ans que c'est le contraire. Et que les cochons qui sont obligés de rester à l'intérieur sont toujours malades et ont toujours besoin des antibiotiques. Alors les cochons qui sont là sont des cochons qui passent au moins une année de sa vie sur pelouse. Sur la pelouse. Une année. Vous savez ce que ça fabrique ? Un cochon qui a passé une année sur la pelouse a plus de bêta-carotène dans sa viande que les saumons. et le saumon a beaucoup de bêta-carotène parce qu'on le donne à manger les éringues et les poissons en choix. C'est quand même pas possible. Le saumon est bourré parce que on a bouffé parce que le saumon a bouffé les poissons que nous aurons pu manger directement avec la différence d'un bénéfice de 300% pour l'élévateur norvégien. Pas de norvégien ici j'espère. Alors c'est ça. C'est cette grande différence. nous avons réussi à avoir et les vaches cochons et les poules les poules sont des mâles et des femelles parce que 99% des poules que vous mangez sont des poules qui ont été séparées les mâles d'un côté non 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 pas d'un côté si c'est pour les oeufs les mâles et les poules et les poules qui sont costauds sont des poules qui ont un problème parce qu'on a mis une gêne d'obésité vous imaginez les poules que vous mangez c'est pour ça qu'hier soir quand on m'a servi les poules je dis non merci parce que toutes les poules qu'on mange en Europe sauf le 1% ont aujourd'hui gêne d'obésité c'est le permis aux fabricants d'avoir une poule costaud après 32 jours excusez moi il faut le dire alors passons au dernier cas le café ah oui j'aimerais bien un café peut-être vous aussi vous prenez le café le matin ah et bien le café c'est un marché extraordinaire mais nous ne consommons que moins qu'un pour cent de la totalité de la biomasse qui fut produite par un cultivateur colombien le reste déchets et bien ma fille Chido parlera de ce qu'on peut faire avec ça mais moi j'aimerais bien vous quand même dire qu'on peut faire pousser des champignons là dessus quand on a les champignons on peut le donner à manger aux poules on peut le mettre dans vos vêtements ce qu'on fait avec Patagonia parce que le café absorbe les odeurs de votre corps notre grand-mère le savait déjà elle le mettait dans le réfrigérateur alors aujourd'hui on le met dans les moquettes on met le café dans l'insulation et on le met dans la peinture vous savez que quand vous achetez un café bio 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 faire traite commerce juste vous payez 800 dollars la tonne avec tous ces prix que nous avons on paye 3700 dollars la tonne au producteur ça change la vie et ce n'est que le début parce que je me suis dit zut pourquoi est-ce que Mondelez fait tant d'argent vous connaissez Mondelez qui voulant de racheter pour 10 milliards notre producteur de café pourquoi est-ce qu'ils font tant d'argent et bien c'est simple quand vous achetez une tasse de café chez Starbucks vous payez 3 dollars de ces 3 dollars combien de dollars sont réservés pour le café culteur une centime multiplié par 3000 c'est pas mal pour faire du fair trade et du bio on paye alors centime virgule 2 et vous vous sentez bien et bien entendu Starbucks se sent très bien c'est pas le négoce du futur le négoce du futur c'est qu'il faut rompre avec la logique entre le café vert et le café torré 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 alors un jeune allemand avocat fanatique du café s'est dit pourquoi est-ce qu'on ne fait pas une machine qui va torré mouler et faire mon café et voilà la machine est là mais le négoce est simple on achète pas le café torré on achète le café vert direct de l'agriculture de café qu'est-ce qu'on fait on lui augmente encore une fois ses revenus facteur 4 ce sont le négoce du futur c'est la générosité on n'est pas généreux on élimine celui qui est l'intermédiaire vous vous rappelez aussi du biblio cette petite instance avec les intermédiaires les financiers etc on fait ça tout le temps mais 4 fois plus ça veut dire que maintenant vous passez avec votre iphone ici ça dit scan vous passez la petite le sachet de jute vous passez là devant et sur votre iphone sortent la photo de la ferme et du paysan et sa famille et ça vous dit de quel côté de la ferme fut cultivé ce café et vous donne des conseils pour torrifier et deux années après vous êtes à la ferme pour faire connaissance personnelle c'est le tourisme de communauté le vrai tourisme je prends votre café depuis quelques années je vous paye le même prix que je payais à Tchibo et maintenant j'aimerais bien savoir comment allez-vous c'est la communauté mondiale cette globalisation oui alors je vous répète si on utilise le 100% du café et si on paye 4 fois c'est quand même multiplication de facteur 2000 ce que vous avez entendu parler d'une amélioration facteur 2000 s'il ne fût-ce que pour le café je ne suis pas parfois lu on fait et je crois que c'est ça c'est très important on fait c'est la réalité alors les sciences il faut que je vous je partage avec vous mon réseau mon réseau est avant tout 3000 chercheurs scientifiques monde entier qui contribuent tout le temps je suis bombardé tous les jours avec des propositions des idées des inventions et je suis comme une ponge j'absorbe nous absorbons et nous imaginons alors il y a 6 ans est apparu dans la grande revue scientifique des sciences les algues de mer la moitié de l'équipe sont des scientifiques de notre réseau et on a développé le concept du farming d'agriculture 3D oui les imprimants 3D on aime bien mais l'agriculture 3D il faut le faire et on est là aujourd'hui on est capable de générer avec un hectare d'eau mer en plein mer 1000 tonnes de biomasse qui sont convertis en 22 mètres cubes de gaz naturel par heure pour toujours ce sont des gisements qui sont là pour toujours c'est le futur du gaz je crois que de ce que nous avons besoin c'est les sciences et les entrepreneurs et c'est pour ça que je suis toujours à la recherche des opportunités je ne fais jamais l'analyse des problèmes jamais je laissais aux autres je ne fais que le scan des opportunités mais mesdames et messieurs si l'on garde seulement pour nous ce que nous allons c'est pour ça que mon premier travail est avec les jeunes je passe la moitié de mon temps avec des jeunes des 2-3 ans j'ai 6 enfants moi-même mon plus petit il y a 3 ans mais il faut qu'on passe du temps avec les jeunes il faut les inspirer ils sont bombardés avec toutes les mauvaises nouvelles dans ma génération on a lu Mad magazine je crois que il faut changer quand même alors j'écris des fables j'ai 144 fables publiées en Chine le gouvernement chinois a décidé que tous les enfants chinois doivent apprendre de mes fables c'est un cadeau inouï je ne sais pas pourquoi je le mérite parce que Harry Potter est interdit dans les écoles chinoises mais les miens sont acceptés nous sommes en plus de 100 langues aujourd'hui avec les fables il faut inspirer les enfants il faut donner des opportunités des idées qu'on n'a jamais imaginé nous-mêmes ça c'est le futur si nous sommes les sciences et les entrepreneurs et au même temps nous avons l'opportunité d'inspirer les futures générations quel beau futur nous aurions dans notre terre pour les mots de mon ami Palo Lugarri en espagnol la madre consiste en réalisar los sueños vous avez la maturité dans votre vie quand vous avez réalisé vos rêves et bien maintenant je l'ai ajouté petite phrase vous avez la maturité dans votre vie quand vous avez dépassé vos rêves merci applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501